L'opération de fermeture de marché pirate à Goma inquiète les petits commerçants détaillant surtout les femmes sur qui reposent la survie de leur famille en vendant leurs produits l'élan de la route. Par exemple, la farine, les légumes, les habits, les sels, les biscuits et autres. Pour ces débrouillards, ils n'ont pas assez de capital pour aller dans les marchés publics. J'ai quatre enfants. Ça fait trois ans que je vends dans ces petits marchés cet argent nourri mes enfants et les scolaris. Si on ferme ce marché, que deviendra l'avenir de ma famille ? Plusieurs habitants ont déclaré qu'ils préfèrent les marchés pirates car là, les produits sont rendus à moins cher témoignage. Nous préférons les marchés pirates parce qu'ils sont près de nos récordages. A plus de cela, la nourriture est vendue à moins cher. À ce sujet, le nouveau maire de Goma, Nasson Kuboui Ndôle, a déclaré que tous les détaillants doivent s'installer dans le marché public avant la fête de Noël. Car ce n'est pas n'importe quelle marchandise qu'on étale le long des routes. Goma, Magyutakuli, Wakinou.